Donc Antoine Delondais, la start-up Studiz, nous on existe depuis 7 ans et on fait des solutions intelligentes pour le site internet, des établissements d'enseignement extérieur autour du recrutement en fait de candidats potentiels. Donc notre dernière solution date, c'est la scène de chatbot qui s'appelle Studizbot et qui vient s'installer sur le site internet des établissements partenaires ou des clients afin de pouvoir guider, aider, informer, répondre aux questions et faire en sorte que les personnes qui sont tous les internos, qui en général partent depuis 2 minutes, vont rester 10 à 15 minutes sur le site internet, vont comprendre ce que fait l'école et ensuite vont pouvoir choisir la formation qui leur correspond et savoir concrètement, globalement ce que va faire l'école pour ce qui aujourd'hui est de l'ordre de l'impossible avec le site internet parce qu'il n'y a pas moyen d'une session sur un site et de l'ordre de 2 à 3, mais déjà je parle bien des sites d'enseignement supérieur, c'est-à-dire que prendre un billet à la SNCS doit prendre plus de temps moyen que ce que les gens passent à regarder ces sites-là. Donc ce que ça fait au lieu des écoles, ça augmente beaucoup leur recrutement, c'est-à-dire une solution d'acquisition de candidats et d'acquisition d'admis, donc d'étudiants intégrés, et on a équipé une centaine d'écoles pour lesquelles, en plus de ça, puisqu'on répond aux questions de base, on va permettre de diminuer la charge de travail sur des équipes communication et ou admission de 1 à 2 heures par jour. Merci. Bonjour à tous, je suis Jérémy Ruet, je suis cofondateur d'Ennemi. Ennemi, une entreprise qui a pour but de favoriser l'accès à l'éducation, à mon programme, et aussi de favoriser la diversité dans les établissements. Donc pour ça, on a imaginé un monde idéal, et ce monde idéal, c'est clairement d'engager la communauté des marques, des établissements autour du jeune. Donc en fait, il y a trois façons d'y arriver, c'est clairement engager cette communauté, soit comme mentor, qui apporte des conseils aux jeunes, soit comme sponsor, une communauté qui apporte des opportunités à ce jeune, soit comme founder, c'est-à-dire une communauté de la marque de développement qui apporte des ressources financières aux jeunes. Donc comment on va arriver à cela ? Donc on a d'abord créé en fait une entreprise où on a mis le modèle social au cœur du modèle entrepreneurial, c'est-à-dire que notre objectif, notre mission, c'est de favoriser l'accès à l'éducation. Et pour cela, en fait, on va créer de la valeur, et cette valeur va être entièrement réinvestie dans cette cause sociale. En quelque sorte, notre modèle économique devient le garant de notre pérennité, le garant de notre modèle social. Et du coup, comment on va faire cela ? En fait, on va commercialiser des outils numériques qu'on va mettre à disposition des établissements de formation, qu'ils mettent à disposition de leurs candidats et de leurs étudiants. Alors, on intervient du coup sur trois axes. Le premier, c'est clairement identifier les difficultés qu'ils peuvent avoir des candidats pour accéder à un établissement. Là, clairement, c'est de mesurer les différentes solutions qu'on peut mettre dans des établissements, comme les partenariats bancaires, la participation de ces actions, les étudiants de courses, et se rendre compte si le financement est un réel frein pour la diversité et la diversité dans l'établissement supérieur. Ensuite, le deuxième axe sur lequel on intervient, c'est sur la partie prévention. C'est-à-dire que là, on va permettre à un candidat qui s'intéresse à une école, et qui se dit « waouh, c'est pas la place trop chère », de l'orienter vers là où il y a des bonnes solutions de financement, pour éviter l'autocensure et augmenter le taux de transformation des candidats. Le troisième point, c'est une solution qui permet de résoudre des impasses de financement. Et là, on va permettre, c'est une solution de prêt participatif, de venir financer des étudiants qui peuvent être en difficulté, grâce à la communauté d'école qui sont les diplômés, qui vont venir financer directement les étudiants. Je vais faire quelques cas de présentation. Je vais prendre l'exemple d'Audrey, que vous voyez sur la photo. Audrey a une période clé de sa scolarité, parce qu'elle doit choisir son orientation, donc se créer sa future employabilité. Sauf qu'Audrey part avec un gros handicap, parce qu'elle est simplement fille de famille d'ouvrier. Et pendant certaines écoles qui sont moins avancées en termes de curiosité, ce type de profil, c'est seulement 2,5% de la population étudiante, qui représente 30% dans la population de début de 25 ans. Donc il y a la moins de chances que les autres, clairement, intégrer un petit type d'école. Donc avec un premier service comme Newscore, on va permettre justement d'analyser dans un établissement si le cadre d'Audrey est bien pris en charge et si on peut faire en sorte qu'Audrey n'est pas le communisme. Donc le deuxième service, qui s'appelle The Funding Place, donc là, on va utiliser aussi des robots conversationnels pour s'adresser à l'étudiant. Donc là, clairement, on va s'adresser à Audrey, qu'on va aller voir l'établissement sur le site internet, pour en faire en sorte qu'Audrey ne se censure pas pour les réseaux de financement. Donc là, on va l'orienter vers la bonne route, la bonne solution de financement, et dire « Audrey, certes, tu peux faire un coût, mais toi, tu as des solutions qui existent en place. » Donc là, clairement, on lève l'autocensure en améliorant le financement. Et ensuite, la dernière solution, qui est Studying, vous voyez Audrey. Donc Audrey est un ami populaire, donc c'est difficile pour elle de trouver un prêt sans garantie. Donc là, on va lui trouver un prêt directement grâce à la communauté de l'école, en l'occurrence des diplômés de son école. Et là, Audrey, vous pouvez voir qu'elle a obtenu 9300 euros à un taux d'intérêt de 0,25% grâce à une vingtaine de diplômés. Donc on finance Audrey, finalement, grâce à la générosité des diplômés, à un taux d'intérêt qui est beaucoup faible que ce que proposent les meilleures banques, qui sont en lien d'appréciation. Donc voilà, j'arrive, je crois, au terme, voilà, qu'il y a quelques chiffres sur ma présentation. Et j'arrive au terme de ma présentation, je crois qu'il y a un slide qui est le plus important. J'ai mon numéro de téléphone et mon numérique. Donc voilà, comme vous le disiez, très bien Michel, on est là pour faire des connexions, donc n'hésitez pas à vous accepter pour aller plus loin, ou même pour avoir simplement quelques informations. C'est à ce moment-là qu'il faut faire un copier des grands. Merci. Moi, je suis donc Benjamin, cofondateur de la startup Illini. Je ne sais pas si vous voyez les slides. Illini, c'est une méthode interactive qui permet à la fois d'apprendre une langue étrangère, mais aussi de découvrir la culture du pays à partir de courtes vidéos tirées des médias. Attends, je peux faire un petit peu de micro. Je disais donc une méthode interactive qui permet d'apprendre une langue étrangère et de découvrir sa culture à partir de courtes vidéos tirées des médias, avec l'idée que pour nous, apprendre une langue étrangère, c'est surtout la sentir, la vivre, la ressentir. Et donc, je ne sais pas si on peut passer à la suivante. Avec ma cofondatrice Adéline, on a travaillé pendant presque dix ans comme expatrié dans des organisations internationales, et donc dans des environnements très multiculturels, très multilingues. Et Illini est née de cette expérience qu'on a eue, de l'apprentissage de plusieurs langues. Et un problème qu'on a constaté, la prochaine slide, c'est que la plupart des méthodes de langue permettent d'apprendre la théorie de la langue, c'est-à-dire la grammaire, les règles de syntaxe, le vocabulaire essentiel, mais ne permettent pas vraiment de se frotter à la langue telle qu'elle est réellement parlée, de découvrir la culture. Et c'est souvent très très frustrant parce qu'on peut avoir appris une langue de manière un petit peu scolaire pendant des années, et puis finalement arriver dans le pays et se rendre compte qu'on n'y comprend pas grand-chose. Et donc notre solution, Next, c'est Illini, donc je le disais, une méthode interactive qui permet d'apprendre une langue et de découvrir sa culture à partir de courtes vidéos interactives tirées des médias. Et aujourd'hui, c'est une solution qui est disponible pour l'apprentissage du français langue étrangère, donc pour les étrangers qui apprennent le français, mais une solution qui va s'élargir à de multiples langues. Et donc très concrètement, sur Illini, vous trouvez des vidéos d'actualité, de divertissement, de musique, d'humour, de sport. Et nous, on va ajouter un ensemble d'outils d'apprentissage interactifs, qu'on verra sur la prochaine slide et sur la vidéo si elle est disponible. Mais donc très concrètement, sur chaque vidéo, vous allez trouver des suites très interactives qui vont vous permettre de cliquer sur les mots, des expressions que vous ne connaissez pas, pour entendre la prononciation de ces mots, sauvegarder ces mots et ces expressions dans votre liste vocabulaire, de manière à pouvoir ensuite les réviser sur votre liste de vocabulaire, et notamment revoir les mots dans leur contexte, dans le contexte des vidéos. Je vois que la vidéo est bloquée, mais j'espère que ce que j'explique est assez clair pour vous. J'attends simplement, voilà, la liste de vocabulaire qui vous permet de revoir les mots en contexte, parce qu'on apprend toujours mieux en contexte, plutôt que sur des listes de mots qui sont un petit peu abstraites. Vous trouvez aussi des quiz de compréhension, voilà la liste de vocabulaire qui vient s'afficher, des quiz de compréhension sur chaque vidéo, et puis tout un ensemble de ressources, d'exercices et de fonctionnalités, à la fois pour les particuliers qui apprennent la langue, mais aussi pour les enseignants, puisque Illini s'adresse également aux enseignants, qui ont notamment, par exemple, une classe virtuelle qui donne des devoirs à leurs élèves. Si on peut passer à la prochaine slide, je dirais simplement pour résumer que Illini, c'est une méthode qui repose sur une innovation pédagogique. Cette innovation repose sur trois piliers. Le premier, c'est l'immersion que les profs de langue et linguistes connaissent bien. C'est cette idée que, quand on apprend une langue, il faut vraiment se frotter à du contenu authentique. Le deuxième pilier, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner dans votre parcours pour vous suggérer, un petit peu à l'année 8, soit à la YouTube, des contenus, non seulement qui vous intéressent, mais aussi qui répondent à vos besoins d'apprenants. Et enfin, le troisième pilier, c'est le micro-learning. C'est-à-dire que les vidéos sont courtes et que vous pouvez donc apprendre, visionner une vidéo et améliorer votre connaissance d'une langue à n'importe quel moment que vous soyez dans une salle d'attente ou dans les transports. Cette innovation-là est permise par une innovation technologique qui repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle et notamment le traitement automatisé du langage qui va nous permettre de faciliter cet accès à des contenus tirés des médias. Et puis l'adaptive learning, c'est donc ce qui permet de personnaliser le parcours en fonction de vos besoins. Prochaine slide. À qui on s'adresse ? On s'adresse, je l'ai mentionné, aux apprenants particuliers qui appellent du langue, mais aussi aux enseignants, par extension aux universités, aux grandes écoles, mais aussi aux entreprises qui ont des besoins de formation linguistique pour leurs collaborateurs. Et puis, troisième point, on le mentionne ici, ce sont les réfugiés, plus généralement les personnes qui sont dans une situation d'urgence d'apprentissage des langues. Nous, on se définit vraiment comme une entreprise à la fois éducative et sociale. Notre mission, c'est d'aider les gens forcément à apprendre une langue et surtout à s'insérer dans le monde. Et c'est pour ça qu'on collabore avec des ONG pour donner accès aux personnes qui ont le plus besoin. Un mot sur notre business model très rapidement, on vend des abonnements à la fois individuels et de groupes. Si dans notre audience actuelle, il y a des représentants d'école, concrètement notre offre actuelle de français langue étrangère, elle s'adresse aux écoles qui accueillent des étudiants étrangers qui souvent viennent en France avec un intérêt aussi linguistique et qui ne reportent pas toujours en ayant amélioré leur connaissance du français parce qu'ils ont d'autres choses à faire, parce que certaines écoles ont supprimé ou réduit les cours de français. Et puis, ils ont aussi besoin, avant d'arriver en France, d'améliorer leur français. Nous, on fournit une méthode qui est non contraignante, naturelle et divertissante de le faire. Et je crois que j'ai une dernière slide qui vous remercie. Merci. On va passer à BC Diploma. Tout à fait. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Yann Sybé Rolati. Je suis le CEO et l'un des trois cofondateurs du projet BC Diploma. On vient, nous donc, les trois cofondateurs, on vient tous les trois du monde de l'enseignement supérieur. On a travaillé depuis une dizaine d'années chez des éditeurs de solutions logicielles dédiées au secteur de l'éducation. Et il y a deux ans, au détour de discussions informelles, on a réalisé l'absence d'un standard satisfaisant de certification de diplôme que puissent utiliser les établissements pour certifier leurs diplômes. Mais pourquoi certifier leurs diplômes ? Certifier les diplômes, ça va permettre de lutter principalement contre le fléau des faux diplômes. Aujourd'hui, les chiffres sont définitivement vérifiables, mais on parle de plus d'un CV sur deux qui est en circulation, qui est truqué à petite ou à grande échelle, qui touche toutes les couches hiérarchiques des entreprises. Donc, c'est un sujet qui gêne énormément les établissements scolaires dans l'image qu'elles véhiculent, dans la qualité de l'enseignement qu'elles prétendent dispenser. Donc, on a développé une solution qui s'adresse aux établissements, qui délivrent des diplômes, mais pas que. On va voir à la fin de la présentation que la solution est extrêmement flexible. Mais notre première verticale, donc, pour des raisons historiques, ce sont les diplômes. Donc, BC Diploma, c'est une solution qu'on vend aux établissements qui délivrent des diplômes et qui va leur permettre de certifier extrêmement simplement leurs diplômes de manière très sécurisée, très pérenne. En échange de chaque diplôme, on va pouvoir générer un lien URL par diplôme émis. On peut peut-être passer au slide suivant. Merci beaucoup. Donc, pour chaque diplôme que l'école certifie, on va générer un lien internet que l'école va transmettre à l'étudiant. L'étudiant va pouvoir diffuser ce lien sur son profil LinkedIn, sur son CV. Et demain, un recruteur qui souhaitera vérifier l'authenticité du diplôme dans son processus, n'aura plus à contacter l'établissement, ce qui est une perte de temps pour lui, ce qui est une perte de temps pour l'établissement. Il n'a plus qu'à cliquer sur le lien pour accéder à un joli diplôme certifié qui contient toutes les preuves d'authenticité de la donnée. On peut passer à la slide suivante, excusez-moi, pour présenter la structure d'un diplôme certifié par Bécis Diploma. Donc, un lien du diplôme certifié quand on clique, on accède à une page web qui est affichée sur le site web de l'école. Et donc, un diplôme Bécis Diploma contient toujours deux couches de lecture. Une première couche qui va être complètement configurable par l'établissement. En termes de contenu, vous allez avoir la possibilité de certifier ce que vous voulez. Donc, un diplôme, une compétence, un module. La granularité, c'est vous qui la définissez. On va définir les paramètres de l'étudiant évidemment. Le nom, le prénom, la date de naissance, la vie de naissance. Vous pouvez ajouter les notes, les mentions, les spécialisations, les parcours. C'est sans limite. Donc ça, c'est le premier niveau de configuration. Et le deuxième niveau, ça va être le design. Vous allez pouvoir utiliser vos logos. Vous allez pouvoir utiliser les polices, les couleurs de votre charte graphique. Ajouter des liens internet puisqu'on est sur le web. Vous allez pouvoir ajouter des images de fond. C'est pareil, le champ d'action est sans limite. Vous reproduisez à l'identique votre diplôme papier. Vous modernisez les usages. Vous faites ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est la première couche que vous allez complètement configurer. Et la deuxième couche d'un diplôme certifié par BC Diploma va, elle, contenir toutes les preuves d'authenticité et d'intégrité de la donnée. Deux types d'informations qu'on certifie. D'une part, l'identité de l'émetteur. On va garantir à la personne qui consulte un lien BC Diploma que le diplôme a bien été émis par l'école avec toutes les informations qui vous garantissent son identité. Et on va garantir également que cette école a vraiment certifié ce diplôme. BC Diploma, on a une approche technologique qui est unique. A la place de toutes les solutions qui utilisent la blockchain pour faire de la certification, on ne va pas certifier un document, on va certifier la donnée qui le contient. C'est la donnée du document qui a de la valeur, ce n'est pas le document en tant que terre. Cette approche va vous apporter un grand nombre d'avantages en termes de durabilité, de pérennité de vos données, d'accessibilité à vos données qui deviennent de fait un référentiel pour construire toutes les applications tierces que vous pouvez souhaiter. Donc une application extrêmement sécurisée, pérennisée et des liens qui sont valables à Diploma. Le slide suivant vous présente quelques points forts de la solution. Donc évidemment, l'innovation de la solution puisqu'on utilise une technologie extrêmement pointue. Vous allez pouvoir communiquer sur l'innovation que vous souhaitez véhiculer dans votre établissement. Pérennité des données, sécurité des données, donc on en a un petit peu parlé grâce à la blockchain, des données qui sont extrêmement sécurisées. Flexibilité. Donc flexibilité, évidemment, vos templates, vous les configurez comme vous le souhaitez. Ils sont exportables au format PDF pour plus de facilités de traitement et d'usage pour les diplômés. Vous pouvez certifier un diplôme en autant de langues que vous souhaitez. BC Diploma est la seule solution de certification qui propose la certification en multilingue. Donc une langue, deux langues, sept langues. C'est vous qui choisissez le nom de langue de votre diplôme certifié. Le business model est extrêmement intéressant puisque nous vous demandons simplement un coût unique à la certification. Vous maîtrisez parfaitement vos coûts de solution de certification à travers le temps. Puisque la décentralisation des données, on vous apporte également l'absence de toute infrastructure à gérer en interne ou vis-à-vis d'un prestataire. BC Diploma, ça repose sur un framework open source. Donc on garantit une totale indépendance vis-à-vis de nous en tant que prestataire. Et dernier point concernant la réglementation. On manipule des données personnelles. BC Diploma respecte le RGPD. On peut mettre en oeuvre le droit libide et la donnée d'un diplôme. Excusez-moi. Donc pour résumer sur la slide suivante. BC Diploma, un lien qui va permettre à l'étudiant de faire valoir l'authenticité de son diplôme sans limite de temps, gratuitement, à n'importe quelle personne à qui il aura diffusé ce lien. Et vous, en tant qu'établissement qui émettez des diplômes, on va vous permettre premièrement d'accélérer votre transformation digitale. On va accélérer et on va améliorer les process de moins en moins de personnes qui vous contactent pour vérifier l'authenticité des diplômes que vous délivrez, centrer les personnes sur leurs vrais métiers. Concernant vos apprenants, vous allez mieux reconnaître leur apprentissage et vous allez l'ancrer dans la durée grâce à ce lien qui va leur permettre, encore une fois, de prouver l'authenticité de leur diplôme sans limite de temps. Vous allez améliorer l'employabilité de vos étudiants grâce à BC Diploma. Merci. Voilà, donc rapidement une dernière slide sur l'équipe. Trois cofondateurs. On est aujourd'hui une équipe de 7 personnes. On a le grand plaisir d'être accéléré par Michel au sein de Ledger Tech Camp. Et en termes de développement, nous, on est très ambitieux. On a une ambition très internationale. On a déjà une vingtaine de clients en France. On a vendu récemment la solution en Mexique, en Tunisie, en Egypte, au Vietnam, en Haïti. Donc voilà, le développement commercial se passe à merveille. Et je finirai pour rappeler que, puisque le diplôme est complètement, en tout cas, le template est complètement configurable, on certifie un diplôme avec BC Diploma, mais on certifie également une formation interne dans le cadre de l'entreprise. On certifie un permis de conduire pour des documents administratifs. Les verticales sont sans limite. L'outil est extrêmement flexible et va permettre de certifier tout type de données de grande valeur, mais de petite taille. Je vous remercie. Vous avez mis nos contacts sur la dernière diapositive. On est là pour répondre à vos questions et j'espère vous rencontrer bientôt. Merci beaucoup et je passe la main à Pascal qui nous présente ma nature de table. Merci Alexis. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Pascal Semy. Pendant que les slides arrivent, mais que de talent déjà autour de la table. Bonjour. Je vous remercie. Exactement, n'est-ce pas ? Je suis Pascal Semy, je suis le fondateur, le refondateur de managerdetalents.com. Je viens des métiers du recrutement et j'apporte un outil justement par rapport à cet environnement, notamment par rapport à l'orientation. Donc, dans notre étude de marché, on a pu s'apercevoir, alors vous verrez sur la slide qui arrive juste après, on a pu aller chercher notamment de nombreux chiffres sur la partie recrutement et notamment trois. Le premier, c'est qu'un recrutement sur cinq s'arrête dans les 45 premiers jours en France. C'est énorme. Un recrutement sur cinq, c'est 20% dans les 45 premiers jours. Et la plupart du temps, un arrêt sur deux est dû à une divergence de point de vue. Donc, la personne qui arrive dans l'équipe et qui n'a pas le même point de vue à nouveau que son N plus 1 ou que le reste de l'équipe. On s'aperçoit aussi, en fait, dans les chiffres que 60%, alors là, c'est une étude de Loat qui est sortie pour Cadre Emploi, 60% des collaborateurs aujourd'hui ne voient pas d'évolution dans leur propre entreprise. Et trois personnes, trois salariés sur quatre estiment que le critère premier de qualité de vie au travail, c'est la reconnaissance des compétences. Donc, moi qui suis un ancien de l'intérim, je me suis dit, c'est vrai que quand je suis rentré dans l'intérim, où j'ai fait huit ans, il fallait que je recrute des personnes que je ne connaissais pas pour des environnements, des entreprises que je ne connaissais pas non plus. Ça ne m'a pas empêché pendant deux ans, en fait, d'être un des premiers au sein de la structure américaine dans laquelle j'étais, en Europe. Et tout simplement parce que je me suis attardé, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, à aller chercher dans son CV ce qu'on appelle les compétences transverses. C'est-à-dire que j'allais chercher en plus de ce qu'il y avait marqué sur son CV, toute cette partie hobby, toute cette partie environnement autour de l'individu pour comprendre, entre guillemets, son fil rouge. Et de ça, on en a fait une innovation. On a été chercher notamment deux laboratoires qui sont le laboratoire Simeos, qui est sur Dijon, et le laboratoire SIAD, Chexem, qui est sur l'intelligence artificielle aussi à Dijon. Et l'idée pour nous, ça a été de voir avec ces laboratoires comment travailler une intelligence artificielle avec les acteurs déjà du marché, Reminder, Instarlink, Cassie, IBM Watson, avec qui on est en discussion, mais aussi pour aller chercher toute l'information à partir du moment où un utilisateur nous donne un contenu, que ce soit un CV, des réalisations, un entretien annuel ou autre, comment on va pouvoir l'accompagner à mieux se connaître ? Donc, sur la slide que vous voyez là, l'idée pour nous, c'est vraiment de se dire, on prend la donnée, on met un outil en mode SaaS dans les organisations. Donc, notre outil est à destination à la fois des structures de retour vers l'emploi. On travaille aujourd'hui avec les missions locales, de plus en plus avec Pôle emploi, toutes les structures qui sont liées aussi à la formation. On est en train de travailler avec le Greta, justement, pour apporter un outil sur mesure. Et puis, bien sûr, toutes les entreprises, les entreprises qui ont besoin d'apporter un outil à leurs collaborateurs pour que, d'une part, ils se connaissent un peu mieux, et puis, pourquoi pas, les rendre autonomes sur leur propre mobilité et sur leur propre développement de leur employabilité. Donc, l'idée, c'est, à nouveau, l'utilisateur met tout un tas d'informations. Une fois qu'on a ces informations, nos outils vont restructurer l'information et lui redonner une visibilité. Donc, sur la slide suivante, on analyse à nouveau, à travers toute la donnée, tout ce qui peut composer à nouveau l'individu. Son savoir-être, son savoir-faire, ses usages numériques, son leadership, sa relation interpersonnelle, et ainsi de suite. Une fois qu'on a tout ça, on lui redonne à lui une vue qui sera le seul, en fait, à pouvoir paramétrer, à pouvoir régler, à pouvoir analyser, et surtout, qui sera éventuellement le seul à pouvoir dire oui ou non, je veux donner une vue sur mon savoir-faire, mon savoir-être, ou alors je veux juste apparaître dans les outils de matching entre des offres d'emploi, des offres de mobilité interne dans l'entreprise, et mon profil. Donc, sur la vue que vous avez juste après, c'est la vue, en fait, qu'aura le collaborateur sur, à nouveau, où est-ce qu'il en est. J'ai mis que ça faisait 21 ans que je faisais du scoutisme, et bien, qu'est-ce que le scoutisme a pu m'apporter ? Ça a pu m'apporter de la prise de parole en public, ça a pu m'apporter du leadership, ça a pu m'apporter du management, la gestion de conflits, et bien d'autres choses. Donc, en mettant à nouveau nos hobbies, nos parcours professionnels et des réalisations, les algorithmes vont nous apporter tout ça. Ensuite, sur la slide qui arrive juste après, vous allez pouvoir voir, en effet, les outils que l'on met à disposition des entreprises, et notamment les partenaires que l'on a, dès que ça charge. Le but pour nous est de constituer, en fait, une bibliothèque d'intelligence collective. C'est-à-dire que plus on va avoir de données dans l'entreprise, plus on va pouvoir commencer à challenger même les référentiels métiers de l'entreprise, et de dire, très bien, on a des référentiels métiers, nous, on va vous les traduire en compétences transverses. Comment, demain, vous allez pouvoir recruter des collaborateurs par rapport, justement, à l'ensemble de ces métiers ? Et donc, les trois outils dont je vous parlais, qui sont aujourd'hui les trois premiers outils, en fait, sortis par manager de talent, c'est le premier, c'est le chasseur de talent, qui va accompagner dans la mobilité et les recrutements. Le deuxième, c'est le générateur de Dream Team, on connaît le leadership, on connaît le leadership du donneur d'ordre, donc du porteur de projet. Et bien, on va pouvoir constituer avec lui, en fait, son équipe, en fonction des leaderships des uns et des autres, à la fois de sa communauté interne à l'entreprise, mais pourquoi pas même mixte, interne-externe. Et puis, on va apporter un booster de compétences qui, lui, va analyser le parcours des utilisateurs pairs, entre guillemets, de l'utilisateur premier. Et puis, on va pouvoir regarder comment, quelle formation apporter à quel individu, mais aussi quel mentor, éventuellement, pour faire évoluer à nouveau ses savoir-faire et ses savoir-être. Donc, notre outil, à nouveau, a une volonté d'être, bien sûr, dans les organisations, mais on a aussi une volonté d'aller au-delà, et d'aller notamment aussi sur l'international, et d'accompagner les associations qui participent au développement des compétences dans le monde, puisque à chaque fois que nous mettons notre outil dans un grand compte, dans une ETI, voire grand compte, le but, en fait, c'est de dupliquer cette plateforme dans une association qui participe au développement des compétences dans le monde. Donc, voilà. Voilà, manager de talent. C'est avant tout un outil qui participe au développement, à nouveau, de l'employabilité des différents individus dans le monde. Merci. Et je passe la parole. Tu passes la parole. À Florian, de chez HPI. Merci, monsieur Pascal. Donc, oui, moi, Florian Cordel, je pense, m'auteur de mon outil qui s'appelle HPI. Et avant de commencer, je veux aussi vraiment remercier Michel, mon ami, tout le staff de l'EMION, qui m'a permis d'avoir cette présentation. Sans être émotif, ça fait quelques années maintenant qu'on est aussi accompagné par l'EMION, et pas uniquement par le biais de l'accélérateur, parce qu'on est une startup issue de l'incubateur, pour l'EMION, à la base. Je suis venu, il y a trois ans, à peu près, maintenant, rencontrer Michel et l'embêté. J'étais ancien responsable SIRH, et j'avais comme envie, comme ambition de venir augmenter les systèmes d'information dans le domaine des ressources humaines, pour aider les RH à avoir plus de poids dans la justification du retour sur investissement de leur action, et leur permettre justement de défendre des politiques sociales un petit peu plus ambitieuses. C'était un peu un projet vaste à l'initial, et l'incubateur de l'EMION nous a permis justement de cadrer notre projet. Et avec HPI, on a développé la première suite dite d'ERM sur la slide, comme vous voyez, la slide suivante. L'idée de l'ERM, vous l'aurez compris, c'est d'intégrer les codes du marketing et du commercial avec les outils de CRM, en trouvant leur pendant sur les RH. Donc là où un CRM est un outil qui va permettre aux forces marketing et commerciales de l'entreprise de suivre l'engagement et la satisfaction des clients, l'ERM permet de suivre l'engagement et la satisfaction des clients internes que sont les employés de l'entreprise. Il y a un marché aujourd'hui qui est assez effervescent sur ces solutions-là, et c'est une très bonne chose, pour deux raisons. Aujourd'hui, il y a une attente aussi des collaborateurs, il y a une attente des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui n'est pas du tout la même que celle d'il y a 15 ans. Il y a une approche aussi de plus en plus clientéliste de la part des RH, qui doit s'adapter à cette population de collaborateurs. Et l'autre aspect, c'est qu'on arrive aussi, aujourd'hui et enfin, à comprendre que la performance sociale est actrice de performance financière pour l'entreprise. D'où l'idée de cette suite ERM, c'est une suite en SAS, qui est disponible sous licence. Le premier module qu'on a mis sur le marché en mars 2018 s'appelle SpeakUp, que vous pouvez voir sur la slide suivante. SpeakUp est un système de baromètre social qui va permettre, à l'inverse d'une enquête d'engagement, d'une enquête de satisfaction qui intervient tous les ans, tous les deux ans dans l'entreprise, de vraiment prendre le tout au quotidien de l'entreprise et d'objectiver la variable et la donnée climat-social dans l'entreprise. C'est une solution qu'on a mis sur le marché en mars 2018, comme on disait. On a réalisé 200 000 euros de chiffre d'affaires en levant un petit peu plus d'un million d'euros en annonçage. On a une quinzaine de clients aujourd'hui sur cette solution qui vont de la PME locale au grand groupe international dans 17 pays. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est de capitaliser sur cette donnée, puisque SpeakUp n'est que le premier module de la solution qui va nous permettre aujourd'hui, encore une fois, d'interfacer cette donnée et cette variable climat-sociale avec d'autres outils SIRH. L'idée, et aussi pourquoi nous avons rejoint l'accélérateur Envoltech, c'est que cette donnée va nous permettre aussi de mieux cibler les besoins en formation des collaborateurs, puisque dès lors que nous avons identifié les besoins dans l'organisation, nous allons pouvoir nous plugger au LMS de l'entreprise ou au système de formation de l'entreprise pour pousser le bon contenu au bon moment. Sur la dernière slide que je veux vous montrer, c'est exactement cette dernière partie qui est l'aspect nudging. La première fois qu'on a réussi à diagnostiquer et à analyser la problématique, l'idée est de capitaliser sur cette donnée et de faire intervenir les intelligences artificielles que vous voyez sur la dernière slide, notamment avec des partenaires comme IBM Watson qui vont nous permettre justement à la fois d'aider les RH en termes de pèses, pratiques, pour répondre aux besoins et aux questionnements des collaborateurs au quotidien dans l'entreprise, mais aussi de permettre, via un système d'apprentissage machine et via un système d'opérité artificiel, de proposer le bon contenu au bon moment et à la bonne personne dans l'entreprise. Merci à vous tous pour ces présentations, solutions innovantes, intéressantes, qui ont tout eu des proches de concept et donc elles sont aujourd'hui prêtes à rentrer chez vous si vous le souhaitez. On est là encore pour un petit moment, la parole est à vous maintenant pour éventuellement poser des questions, avoir des précisions, rentrer en relation. On est là pour ça. Donc il y a quelqu'un qui demande si les slides seront disponibles après le webinar, est-ce qu'on a la possibilité d'envoyer aux participants les slides ? Est-ce que vous arrivez à avoir les problématiques génériques auxquelles vous répondez collectivement, peut-être d'abord et ensuite les job tech ? C'est quoi les grandes problématiques finalement qui seront adressées ? Je pense qu'elles sont assez variées mais je vais laisser un peu répondre. On dirait ça à la fois des outils qui sont sur toute la chaîne de valeur, je parle d'abord pour l'éducation, qui vont du recrutement jusqu'à l'aide au financement en passant par les dimensions, on va dire, plus adaptées aux learnings, l'orientation que peut porter un certain entre vous, jusqu'à finalement l'apprentissage du français. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de problématiques qui sont adressées. Je pense que ce qui fait, peut-être le lien entre tout ça, c'est que ces approches qui sont foncièrement centrées sur l'usage, qui ont été testées avec des praticiens de ces institutions d'enseignement et elles ont pour but de, à la fois, permettre des passages à l'échelle, d'adapter un jour mieux l'enseignement aux participants et en même temps d'apporter des dimensions plus ludiques, une dimension plus divertissante de l'enseignement. C'est des grandes tendances aujourd'hui qui permettent de mieux concentrer les jeunes sur l'apprentissage et de les aider à être plus performants dans leur apprentissage. Sur la dimension plus, on va dire, management, les deux, elles ont tendance à apporter des outils, je l'ai laissé parler après, mais très innovant en matière de fidélisation des salariés, d'employabilité, de reconnaissance des salariés, de façon à ce qu'ils soient toujours, on va dire, employés à l'optimum de leurs compétences. C'est une information la plus up-to-date aux directions d'entreprise et ça, je pense que c'est un outil qui est très centré sur, aujourd'hui, des attentes hyper importantes des salariés. Je rappelle une dernière étude qui est parue il y a quelques jours, 1,4 sur 3 souhaitent changer de job. Il y a un d'énormes problèmes de mouvement, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle parce que ça donne de la fidélité au marché du travail, mais il n'empêche que les entreprises, c'est aussi un problème de rétention des talents. Donc tout ça, c'est une performance supplémentaire à la fois dans l'apprentissage, à la fois dans la gestion des processus pédagogiques et à la fois dans l'animation des processus RH, modernisation, ludicité, divertissement et quelque part amélioration continue de la performance en entreprise ou dans l'enseignement. Moi, de mon point de vue de l'accélérateur, c'est ce qui permet d'unir tous ces start-up, maintenant chacune a un ancrage particulier. Je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, si ça vous passe, ce résumé, si vous voulez aussi rajouter quelque chose pour répondre à la question. Complètement. Moi, je l'ai même vécu la semaine dernière en rendez-vous client ou en arrivant en rendez-vous dans une université, l'université de Bourgogne à Dijon. J'ai parlé de la solution qu'ils ont trouvée très intéressante. Et puis après, ils nous ont dit, voilà aujourd'hui les acteurs avec qui on travaille. Et dans les acteurs, il y avait BC Diploma, il y avait Wooklap, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui fait partie aussi de l'accélérateur sur une solution d'apprentissage que vous pouvez retrouver en ligne en tapant au Wooklap, Wooklap derrière. C'est l'exposition d'animation de la salle de classe mythique à l'âme. Et du coup, en fait, dans cette complémentarité, ils nous parlent forcément d'une complémentarité en termes de financement, en termes d'apprentissage des langues. Parce que sur un campus comme l'université de Bourgogne, forcément, il y a des personnes qui viennent de partout. Et donc, du coup, cette complémentarité, cette agilité, en fait, qui nous retrouvent à travers nos entreprises, est un vrai plus parce que d'une, on se connaît, parce que d'une, on comprend et on adapte nos usages en fonction aussi de l'environnement qu'on découvre avec le réussissement de chacun. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Elles font partie de la première session d'accélérateurs du Optate de la Mio. Elles ont été sélectionnées. Elles ont fait un travail hyper important d'amélioration permanente des solutions et de la façon d'aborder le marché. Nous, on est fiers d'y porter. On ne fait pas simplement un travail d'accélération pour donner un business, mais nombre d'entre elles, je ne les citerai pas toutes, mais elles sont aussi en expérimentation dans nos écoles. Celles qui ne le sont pas le seront bientôt, très certainement. Donc nous, si on porte ces sept start-up, c'est parce qu'on a conscience qu'elles participent aussi à notre révolution numérique, notre révolution digitale. En ce sens, elles sont hyper complémentaires et toutes ont un rôle à jouer et toutes sont en train de jouer un rôle très important dans les dimensions d'innovation, de développement de notre école. Ce qui est vrai pour notre école et certainement vrai pour beaucoup, beaucoup de notre école. Donc c'est sous cette grande ombrelle EMU, à la fois en tant qu'accélérateur, mais en tant qu'utilisateur, au moment donné, qu'on entend promouvoir ces sept start-up. Effectivement, tu as raison de dire que l'OuClap fait partie de la bande des sept. Il est en train de finaliser des rounds de recrutement à n'en plus finir. Et les villages qui ont priorité au business, ce qu'on prend aussi. Peut-être que je pourrais ajouter quelque chose ? Je pense qu'il faut revenir un peu à… Je vais prendre le micro. C'est le commentant de cette voici. En fait, je t'aimerais revenir un peu sur ce qu'est une solution digitale. Une solution digitale, ça rend tout quelque chose. Et là, on est tous embarqués sur la même chose. C'est pour donner la friction. C'est avant tout des outils. C'est ce que Steve Jobs appelait des vélos de l'esprit. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur… On a beaucoup parlé d'administration officielle. On a beaucoup parlé d'aide dans l'orientation, que ce soit scolaire, professionnelle ou vérification des diplômes ou d'apprentissage. En fait, c'est savoir à quel moment est-ce qu'on arrive à mettre des outils qui vont être suffisants pour diminuer la friction de l'action pour un maximum de personnes. Je vais faire une analogie qui n'a rien à voir. Mais si vous êtes fan, vous aimez boire du Coca-Cola ou du Pepsi ou peu importe, si vous voulez faire 5 km à pied pour aller le chercher, ça va être compliqué. Et en fait, finalement, ce qu'on fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est encore, je pense, au début de la compréhension et notamment de l'intégration dans les outils, de finalement comprendre l'esprit humain pour non pas que l'esprit humain s'adapte aux outils, mais attend que les outils s'adaptent à l'esprit humain. Donc ça, ça veut dire comprendre le besoin, comprendre aussi le temps du besoin. Là, je vais faire un parallèle peut-être entre Unlee et ce qu'on fait. Nous, on est vraiment sur la partie orientation des personnes pour choisir une formation. Effectivement, à un moment, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont des problèmes financiers pour choisir une formation pour pouvoir ne serait-ce que déménager. Typiquement, il y a vraiment un système dans lequel, pour que les personnes se disent « Ok, je peux valider le fait de m'intéresser à ce projet-là, d'aller étudier à tel endroit », il faut la fois que les personnes sachent qu'elles peuvent étudier et quels sont les moyens d'action. Et si jamais, effectivement, elle est obligée de passer par 30 banques pour se prendre plein de refus et d'en avoir une qui va lui dire « Ok », typiquement, la cinquième banque, elle va arrêter. Et donc, ça ne crée pas de flexibilité, en fait, dans les choix des êtres humains. Aujourd'hui, je pense qu'un des vrais enjeux là-dessus, c'est de faire gagner en productivité, mais plus en productivité physique, mais intellectuelle. Peut-être un mot sur la pédagogie, alors, s'il y a d'autres questions. Effectivement, je crois qu'il y a des tendances très, très lourdes. Et donc, la modification, des modifications profondes des usages, des manières dont on apprend. Et je crois que si l'OCLAP était là, il confirmerait ça, comme toutes les startups et toutes les structures qui essaient d'innover dans notre communication. Et c'est notamment la question de, tu mentionnais, de l'attention, de la concentration des élèves et des apprenants en général, des adultes qui veulent apprendre. Et aujourd'hui, on voit vraiment qu'on vit l'ère du zapping, où on passe d'un écran à l'autre, d'une vidéo à l'autre, d'un texte. Et on a des temps d'attention qui se réduisent vraiment drastiquement, de jour en jour presque. Et donc, on doit répondre à ça. Et si on regarde, effectivement, le startup d'EdTech qui répond sous un angle ou sous un autre à cette question-là. Comment on crée de l'engagement, de l'interactivité, de la concentration, de l'attention pour répondre à cette évolution qui est vraiment très, très lourde et qu'on voit à la fois dans les salles de classe et dans le parcours personnel. L'idée, c'est comment on crée des solutions qui vont aussi s'appuyer sur ces nouveaux usages. Parce qu'il y a aussi des développements positifs, notamment le fait que de plus en plus, on apprend par soi-même avec des tutoriels en ligne, avec des ressources. On apprend de l'anglais avec Netflix ou avec YouTube. Et donc, voilà, comment on regarde tous ces usages, les défis et les opportunités. Comment on crée des parcours d'apprentissage qui font sens et qui nous amènent vraiment à progresser avec des outils concrets. Alors, on a une question sur le profil des premiers utilisateurs, que ce soit pour EdTech et EdTech. Est-ce qu'il y a des typologies de structures qui se prêtent plus à vos actions et qui sont plus prêtes, je dirais, à démarrer des choses avec vous ? Je vais vous laisser un peu parler, je vais vous aider aussi. Je vais commencer. Donc, moi, naturellement, le sujet du financement, c'est un sujet qui concerne depuis longtemps les écoles de commerce, de plus en plus les écoles d'ingénieurs. Ça, c'est qu'on parle simplement de financement, mais le sujet de la diversité et de la réussite pour nous, c'est un sujet qui concerne tous les établissements de formation. Donc, nous, de par nature, on travaille plus avec des écoles d'ingénieurs et de commerce, c'est clair, mais on a quelques contacts assez avancés avec des écoles plutôt publiques qui s'interrogent pour clairement, et qui parfois ignorent, en fait, la situation de leurs étudiants et qui ignorent que le taux de réussite de leur diplôme universitaire est fortement dégradé parce que 30% de la promotion a un travail qui est en concurrence avec les études. Donc, là, on peut les accompagner là-dessus. Il s'avère que le sujet du financement des établissements en France, des étudiants en France, n'est pas un sujet qui concerne simplement les écoles privées, les écoles avec une frais scolarité. Voilà, donc, bon, c'est large. Vous témoignez aussi sur la diversité des clients ? Après, il peut y avoir une complexité en fonction de la technique que l'on peut avoir. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur la data. Je pense que c'est le moment de en parler aussi sur qu'est-ce qui est fait avec tout ça. Donc, c'est vrai que les interlocuteurs qu'on va avoir en face de nous ont des vraies problématiques d'usage. Ils se sont dit qu'il y a une évolution, il y a une tendance. On voit, il y a la seconde aujourd'hui, des entreprises qui commencent vraiment à mettre en place des études vraiment intelligentes et qui, donc, du coup, en fait, beaucoup, notamment dans le domaine des RH, beaucoup de RH posent des questions en se disant, j'y vais, j'y vais pas, est-ce que je franchis pas ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça fait facilement boule de neige, en fait. Dès qu'il y en a un dans un secteur qui a dit OK, entre guillemets, il fait tête de brou, entre guillemets, pour l'ensemble. Et donc, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais, je parle pour le coup du manager de talent, on cherche encore des secteurs, en fait, à encore expérimenter parce qu'on ouvre au fur et à mesure. On s'était dit, on va aller au début, quelque chose de les indépendants. Et puis, au final, on a les entreprises qui sont venues nous voir. Et puis, il y a les organismes qui sont à nouveau dans l'accompagnement vers l'emploi. Et donc, mais à chaque fois, en fait, c'est parce qu'on prend notre technologie, et je rejoins, en fait, ce que disait Antoine, on prend notre technologie et on est capable de l'adapter, entre guillemets, à un besoin et de la modeler, en fait, aux usages, en fait, de l'utilisateur final. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, nos clients, en fait, peuvent être divers et variés, mais ce qui va être important, c'est comment adapter, entre guillemets, l'utilisateur final. En ce cadre-là, comment se passe le diagnostic ? La phase de diagnostic, elle est ce futur client ? Alors, c'est ce qu'on appelle les phases d'exploration. En interne, chez Manetour de Talents, on a une doctorante en expérience utilisateur et en sciences cognitives qui va, justement, accompagner, en fait, l'entreprise à connaître les usages, comment ils communiquent. On a eu la chance, il y a quelques semaines de ça, de se faire racheter par un groupe dans le domaine de l'industrie. Et donc, on est en train de regarder, justement, dans ce groupe, qui a 20 sociétés, en fait, dans l'industrie automobile et aéronautique, quelles sont les structures que l'on va pouvoir accompagner, en fait, dans ces mutations, dans ces transformations digitales, qui, pour le coup, on s'adresse à des soudeurs, on s'adresse à des personnes qui ne sont pas du tout de manière, en termes de transformation numérique RH, qui ne sont pas du tout, en fait, dans cette nouvelle branche-là. Forcément, leur poste de travail est pas mal évolué, mais là, en fait, on va leur apporter encore une bouche. Et donc, aujourd'hui, en effet, ça reste complexe, mais aujourd'hui, on déploie au fur et à mesure, en fait, nos outils et en fonction des usages, avec notre première porte d'entrée, qui, à nouveau, notre doctorante en expérience utilisée, pour écouter vraiment l'usage, comment, aujourd'hui, vous travaillez, quels sont les temps que l'on peut réduire, en fait, grâce, justement, en fait, à nos outils, notamment les temps de matching, les temps de prétention de talent, par toutes ces parties-là. Je pense que ce qu'on voit dans ce monde-là, c'est qu'on participe à la fois l'élimination télélogique et la transformation digitale. Quand tout le monde s'accorde à nous aujourd'hui, l'économie française, que c'est un mouvement sans précédent, qui a commencé et qui affecte tout le monde. On parle aussi bien des PME, des études, des grandes entreprises, et des questions de segmentation stratégique, et des enjeux dont on parle ou nous, qui sont adressés par les entreprises, jeunes entreprises qui sont de la table, elles sont destinées à tout le monde aujourd'hui. Qui n'a pas envie, parmi les utilisateurs, sans retourner vers les jeunes, de voir se transformer la façon d'apprendre ? Quel salarié n'a pas envie de bénéficier de notre type d'accompagnement par des prestations beaucoup plus abouties, beaucoup plus performantes que celles qui existent aujourd'hui ? Donc, on est dans un mouvement de société qui est irréversible, qui ne reviendra pas en arrière, on est porté par la vague de la digitalisation, mais pas que. Cette digitalisation, c'est aussi des aspirations humaines, quelque chose a été évoqué ici. Encore une fois, ce mouvement concerne tout le monde. Donc, les entreprises, on va s'y mettre tout en même temps au même rythme, les priorités en fonction des moyens, etc., et des enjeux, mais on va voir le mec qui gagne des segmentations du fil, qui consomme en plus en plus en plus, avec une notion de l'argent qui parle. Donc, pour répondre à cette question, pour moi, la petite école de 500 étudiants comme l'université de 30 000 personnes, des degrés divers, sera amenée à s'ouvrir à ce que je parle ici. Si elle ne le fait pas tout de suite, elle sera amenée un peu plus tard, parce que la vague des utilisateurs est née cette fois très, très, très forte. Et c'est ce qui peut faire un peu peur. Mais on est face à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un client que je vais voir aujourd'hui qui n'est pas dans une situation de transformation. C'est une situation de transformation digitale, c'est une situation de plus en acquisition. On est vraiment dans une situation de transformation. Je pense aussi, alors c'est peut-être mon point de vue qui n'engage que moi, qu'on a trop tendance à prendre ce sujet de transformation digitale comme quelque chose d'énorme. alors qu'on voit très bien aussi avec des startups, des scale-up, on peut toujours prendre la pelote de nez par un bout et tirer. C'est-à-dire que une transformation digitale, ce n'est pas il me faut le plan de transformation sur les 25 prochaines années et si je ne l'ai pas à date, alors je ne le commence pas. Et je pense que dans l'économie, je suis un grand partisan du concept de réadopteur de la part des grands groupes, parce qu'à la fois, ça aide les startups et ça permet aussi aux grands groupes de montrer une dynamique d'illowation, c'est-à-dire tester les solutions. De toute façon, ça ne va pas vous coûter grand-chose et ça va potentiellement permettre derrière de cristalliser énormément de choses. Nous, on se rend compte chez nos clients à quel point on a cette capacité, ce que je me suis en disant aussi, des transformations futures futures à quoi avec Pascal en RH, souvent, en fait, un produit, une idée peut venir cristalliser énormément de changements et pas que des changements digitaux, ça peut changer aussi dans les mentalités des collaborateurs. Donc, tester, il n'y a pas de risque à le faire entre guillemets. Et ça coûte. Et c'est pas à ce point, malheureusement. C'est vrai que... Non, mais... Je pense que non. C'est vrai qu'on peut même aller un peu loin que ça. Ce qui se passe aujourd'hui avec notamment, si on parle des startups qui nous concernent, c'est que nous, on est très orientés finalement, on se rappelle Matrix, Data, c'est finalement, on va essayer de trouver le problème auquel il faut qu'on s'attaque chez nous et on va dire, OK, qu'est-ce qu'on regarde à la fin pour se dire c'est bon ou c'est pas bon. Et c'est pour ça que c'est partie de l'expérimentation. Nous-mêmes, parce qu'on est sur une solution pour les établissements, par exemple, on essaie de la faire totalement gratuite. Et ce qu'on fait, c'est que vraiment, et c'est toujours la partie qui est un peu compliquée, donc si il y a des écoles qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous-même bien vous interroger sur vos problématiques et sur comment est-ce que vous les mesurez aujourd'hui et comment est-ce que vous diriez qu'on les mesure pour vous. Parce que comme ça, dès qu'on va pouvoir mettre un test ensemble, on va pouvoir vous dire à la fin, OK, finalement, voilà ce que ça vous a apporté, voilà par rapport à ce que vous avez sur d'autres outils. Comme ça, je pourrais te dire si finalement, nous, on est à out et il faut nous sortir ou si au contraire, c'est plutôt une bonne solution et qu'il faut la garder. Et ça, ça va beaucoup accélérer ce qu'on appelle le test and learn, finalement, c'est pas toujours facile, donc je vais peut-être rebondir sur la typologie des établissements tout à l'heure qui a été posée. C'est vrai que nous, on travaille avec tous types d'établissements, ça va des compétences universitaires, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, etc. Mais ce qui se passe aussi, c'est que plus les équipes ont un nombre de collaborateurs élevés qu'il faut convaincre, plus aussi il y a d'inertie. Donc, ça pose la question de leadership aussi, parfois, dans les plus grosses organisations, c'est-à-dire qu'à un moment, qui va regarder ses KPIs, qui va faire le test et qui est prêt à dire, bon, ok, on le teste, on voit si on se plante ou si on ne se plante pas, mais au moins, on aura appris, on aura avancé. Parce qu'il n'y a pas de risque. Effectivement, je pense que, je ne sais pas si, on propose tous des POC, que des projets pilotes pour tester les solutions, mais effectivement, je ne peux qu'être d'accord avec cette idée que la conso digitale, c'est un vaste sujet. Tous les établissements, aujourd'hui, se réclament de faire de la transformation numérique, de faire de l'innovation. C'est un axe stratégique extrêmement important pour tous les établissements. Et du coup, oui, effectivement, la plupart de nos solutions, on peut les tester en POC, en projet pilote, sur un périmètre restreint au sein des établissements, ni chez les C-diplomas, on a l'avantage d'avoir une application en mode SaaS qui est déployée en une demi-journée et en deux jours, vous êtes opérationnel pour tester la solution de certification en condition réelle. Et à partir de là, on va pouvoir, effectivement, évaluer la satisfaction pour un passage à l'échelle qui est tout aussi rapide. Voilà, donc, je pense qu'effectivement, on répond, voilà, on essaie de parler un petit peu large, à des problématiques qui sont très communes, très actuelles. et qui vont, j'espère, apporter de la transparence entre les utilisateurs et plus de confiance. Voilà, nous, nos solutions, elles sont à forte valeur ajoutée, à forte valeur technologique, mais elles ne font qu'apporter finalement du mieux qu'à des problèmes anciens. et on va profiter des nouvelles technos pour construire des outils plus intelligents, plus efficaces, voilà, qui répondent à des besoins très existants, très actuels. Je voulais juste compléter ce que dit Alexi, au-delà des projets pilotes ou expérimentations au POC, je voudrais très simplement insister sur le côté agile que peuvent apporter des entreprises comme les nôtres. On sait que les établissements, je parle des établissements parce que je trouve un peu plus que le secteur, les établissements de formation sont généralement implantés depuis longtemps sur le marché, je vais parler de ces crises de décision et parfois de l'archi un peu lourde. Clairement, utilisez-nous comme des expérimentations, c'est-à-dire qu'on a des produits, on a un catalogue de ce qu'on sait faire, mais on a aussi un potentiel d'innovation qui est important, c'est-à-dire qu'on est assez agile pour développer des fonctionnalités qui sont complémentaires pour un besoin qui peut être spécifique à votre cas d'usage. Et voilà, au lieu d'expérimentation, on a été en interne un pilote avec une innovation dont vous ne maîtrisez pas la technologie ou bien même vous n'avez pas les compétences en interne, on a les cas typiques pour faire des pop, c'est même plus que des pop de co-construction ensemble, c'est ça, c'est du prototype page ensemble, on reste, je pense, c'est le cas de nos six, de nos sept, si je prends vous quatre, nous, on a une politique chez l'Unis, c'est toujours être en innovation, constante, toujours avoir, tester des nouvelles choses, des nouvelles technos et on ne va pas se limiter un petit peu au produit qu'on commercialise et garder 20 ans, donc on est toujours sur cet objectif d'avancer et on avance plus vite quand on est petit plus rapidement quand on est trop gros. Donc voilà. Une question de... Oui, une question sur comment vous accompagnez vos clients sur la mise en œuvre de vos solutions en interne et la communication qu'ils vont devoir faire aussi pour accepter les nouvelles solutions. Interne ? Interne. Interne. Bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait de... En fait, autour de la nœud, ça serait intéressant qu'il y ait une solution qui ne soit pas packagée avec l'accompagnement du déploiement de ces petites questions dans ce sujet qui n'est pas forcément unique aux start-up ou aux scale-up. En tout moment, le développement logiciel SaaS, il va y avoir une phase de déploiement du produit. Parce qu'on pourrait pas avoir le meilleur produit du monde. Si derrière, vous n'avez pas la formation que vous avez à l'accompagnement des collaborateurs ou des étudiants, derrière, ça fera souffler et la solution ne prendra pas. Au pire, c'est que des fois, elle peut vous revenir en gourmand parce que vous avez voulu lancer quelque chose mais vu que ça n'a pas été accompagné derrière, la mayonnaise n'a pas pris. Et ça, toutes les entreprises aujourd'hui du développement de SaaS en ont conscience et proposent dans le déploiement de la solution tout le kit de communication qui va être nécessaire pour parler du produit et pour adopter le produit. parce que c'est pour nous aussi un besoin en termes de référence. Si derrière, la communication est mauvaise en amont, le produit ne va pas être adapté et derrière, la satisfaction des utilisateurs ne sera pas bonne et ça va desservir tout autant le client que la startup. Les hésiteurs de solutions qui sont aujourd'hui font pratiquement toutes en amont du process de rollout de la solution et de la communication qui va avec le produit pour maximiser l'adoption des utilisateurs. C'est même souvent accéléré parce que dans le processus dont on a parlé avant, dans l'approche co-créative, les futurs utilisateurs sont déjà associés aux procès d'adoption. Donc, quelque part, ceux qui ont participé pour l'émergence et la confusion pour les futurs utilisateurs, c'est les grandes techniques du D&S & King qui est de constituer des équipes internes qui constituent une produite qui a accéléré le mécanisme d'appropriation. elles sont toutes dans un projet du design-signier. Comme disait Antoine tout à l'heure, beaucoup de solutions en fait, on peut les installer et on disait aussi avec XI, on peut les installer en très peu de temps mais notre but, c'est justement pas systématiquement ne pas dire très peu de temps parce que le but, c'est vraiment de se dire qu'il faut adapter nos outils justement aux usages et cette phase de design-sinking qui est pour nous une pièce de frère. Quand on parle de prototypage, c'est vraiment du prototypage. dont nos outils existent mais l'idée, elle est vraiment de passer par ces phases d'exploration, de prototypage et puis on développe et un prototype, c'est pas quelque chose juste que l'on peut voir sur un site, c'est quelque chose qu'on utilise qui va apporter de la donnée, qui va voir comment en effet c'est accepté. On parle d'embarquement ou d'onboarding entre guillemets des collaborateurs dans l'usage de nos solutions et donc l'idée, elle est là. Et plus on va avoir à étendre à nouveau notre champ d'usage puis derrière entre guillemets on aura des bibliothèques qui existeront déjà et qui vont être très très vite adaptées entre guillemets à différents secteurs. Je vois dans l'univers de l'industrie que je commence à côtoyer, on parle d'un entretien tous les deux ans pour le développement des collaborateurs. Forcément, dans ces structures-là, il va falloir adapter l'outil RH à quelque chose de pas trop intrusif. Mais ça, à nouveau, ce n'est pas la même chose que quand on accompagne des startups qui sont en forte croissance et qui ont besoin de recruter tout de suite les meilleurs talents. Donc, on adapte vraiment nos outils en fonction des usages. Globalement, c'est un des French Tech qui est définit comme ça. C'est un des gros enjeux de la transformation digitale. Il ne faut pas laisser des gens sur les meilleurs talents. C'est comment, justement, l'adoption de ces nouveaux outils peut être plus simple et encore extrapoler sur les jeunes générations. C'est aussi comment on va accompagner l'humain à l'adoption de ces outils pour ne pas laisser les gens sur eux. Les innovations aujourd'hui, elles sont de plus en plus véloces. Il y en a qui vont comparer ça aujourd'hui à des révolutions industrielles, sans études, sauf qu'elles vont plus vite et qu'il y en a un peu problématique parce que derrière, l'humain, lui, s'adapte aussi et ce qu'il va faire que, dans la blockchain, je me rappelle, des cryptos en ont parlé depuis 5 ou 10 ans. Je ne sais pas combien de temps ça va encore mettre parce que les gens comprennent exactement comment ça fonctionne réellement et comment ça va les aider dans leur quotidien. Il y a aussi ce job-là. La question du développement, c'est aussi accompagner les changements de mentalité, vraiment faire comprendre et que ce soit des choses qui ne passent pas. Tout à fait. C'est important d'évangéliser, de faire comprendre à nos clients sur quel socle technique propose nos solutions. Mais je pense que c'est aussi important que les solutions, elles soient les plus pratiques possibles, qu'elles s'adaptent et qu'elles cachent la technologie. Nos utilisateurs, nos clients, eux, ce qu'ils veulent, c'est des services qu'on va leur rendre. C'est les fonctionnalités, c'est les nouveaux usages qui vont pouvoir développer leurs établissements avec nos solutions. Mais nous, à titre personnel, chez BCD Commun, on a caché la technologie de la blockchain. L'opinion n'a pas besoin de savoir comment ça marche. Il est curieux, évidemment, donc on va lui expliquer. Mais d'un point de vue d'utilisation, tout ce qu'il veut, c'est avoir une solution qui va se reposer sur cette technologie et pouvoir communiquer sur l'innovation de sa solution. C'est vraiment nous, on encapsule toute la technologie. Elle est là, elle est bien présente, mais elle est sous-jacente et elle est transparente. Je conclurai peut-être là-dessus sur cette question parce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, mais pour la personne qui a posé la question et pour toutes les autres, n'hésitez pas à ce qu'on vous mette en place si encore vous le verrez concrètement comment est-ce qu'on fait. D'ailleurs, on aura peut-être des approches différentes en fonction justement de vos enjeux et de l'approche de la start-up et du problème qu'elle va adresser. Bien, je crois qu'on va plutôt réussir cette première session parce qu'après, on a d'autres manifestations qui vont démarrer. Donc, on vous remercie d'avoir été présents et d'être restés pour écouter cette approche nouvelle du monde d'éducation, du monde d'enquilibré, des BRH. On en refera d'autres et on a été les pionniers de cette première émission de Webinar et du TechCamp. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.